Grâce à ses connaissances variées, Emilien a déjà récolté environ 500 000 euros de gains et de cadeaux dans les 12 coups de midi. Une très belle somme dont le champion du jeu de la une a du mal à reconnaître la valeur. Même si son parcours venait à s'arrêter dès demain, Emilien repartirait avec un demi-million d'euros de gains et de cadeaux. L'impressionnant champion de 21 ans des 12 coups de midi enchaîne les victoires depuis le 25 septembre, comme en atteste sa récente découverte d'une étoile mystérieuse et sa centaine de participations. Mais alors qu'il s'était présenté comme un étudiant boursier aux moyens financiers limités, l'argent remporté va pouvoir changer le début de sa vie. Au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs, le jeune homme a pourtant, de manière très sincère, admis qu'il avait du mal à se rendre compte de la valeur de l'argent remporté dans l'émission quotidienne de la une. S'il y est une somme qu'on ne voit pas, Emilien évoque l'argent gagné dans les 12 coups de midi 30 000 euros maximum sont mis en jeu tous les jours dans les 12 coups de midi. Même s'il ne participe à aucun duel au cours de l'émission, le maître de midi peut s'avancer en manche finale avec au moins 10 000 euros. Comme la moitié est à partager avec un téléspectateur, le concurrent peut donc remporter de 5 000 à 15 000 euros par midi. Je crois qu'en entendant les sommes là sur le plateau, on ne se rend pas compte de ce que ça représente, commence par expliquer l'actuel maître de midi. Dès sa première participation, l'étudiant en histoire avait réussi le fameux coup de maître et était reparti avec la somme de 5 000 euros. Si est-il une somme immense, mais comme on ne la voit jamais, ça paraît très abstrait, décrit-il, tout en précisant qu'il ressent ce sentiment depuis le début, et non qu'il a perdu la valeur de l'argent au fil de son expérience. Si est-il notre rêve, Emilien, les 12 coups de midi, veut faire un beau voyage avec sa petite amie Jessica Emilien à la tête sur les épaules. Le concurrent compte épargner son argent, mais aussi se faire de petits plaisirs. Au cours d'une précédente interview réalisée en marge de la découverte de sa deuxième étoile mystérieuse, Emilien avait avoué qu'il entretenait un but commun avec sa petite amie Jessica, un voyage en Italie. Si est-il notre rêve ? On va pouvoir se le permettre maintenant, avait-il évoqué presque gêné. Étant étudiante en art plastique, l'Italie représente aussi une opportunité pour Jessica de s'inspirer d'un pays mondialement reconnu pour la qualité de son art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501